Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dans ces derniers temps, je nageais dans le bonheur avec Chen Après l'école, on faisait de longues balades romantiques On est bien hein Chen ? Bref, on se quittait plus Chen et moi Et j'étais tout près de lui dire ce qu'elle attendait depuis toujours Que je l'aime pour la vie Évidemment, côté bulletin scolaire, c'était pas terrible Pareil pour les copains Même Christian, je le voyais presque plus Jusqu'au jour où... Bah Christian, ça faisait longtemps Autant tirer une bobine, qu'est-ce qui t'arrive ? Tu vas pas me croire vieux Je suis amoureux Toi ? Amoureux ? Je croyais que tu t'intéressais pas aux filles Et de qui ? Dis-moi de qui ? Pas Julie, elle est trop moche Pas Nathalie, elle est trop tarte Bonjour Cédric Bonjour Christian Bonjour Caprice C'est vrai, je m'ai oublié Caprice, il est amoureux de Caprice Eh ben mon pote, il va falloir que tu travailles ton sprint Mais dis-donc, je croyais que ça t'était passé ce béguin pour Caprice Bah moi aussi je croyais, bah pas du tout Et cette fois, c'est vraiment sérieux Je ressens exactement ce que tu m'as dit pour toi avec Chen Quand elle est près de moi, mon cœur il bat fort, fort Comme un cheval au galop J'ai chaud partout, je transpire Et puis j'ai froid Froid comme quand je la grippe Et pourtant je me sens heureux, mais heureux Ouais, je connais Mais quand elle est pas là, tu te demandes ce qu'elle fait Si elle pense un tout petit peu à toi Si elle va pas te laisser tomber pour un autre Et je me sens... Malheureux, mais malheureux, c'est off Pas de doute, ma longue expérience ne pouvait pas me tromper Christian était bel et bien amoureux Le pauvre, il allait drôlement baver Mais ça évidemment, j'ai préféré ne pas lui dire Mais au fait, elle, elle est amoureuse de toi ? Bah évidemment Banane, seulement elle n'ose pas me le dire Tu comprends ? Elle n'est pas sûre que je l'aime moi aussi Bref, c'est l'impasse Ouais, ça moi aussi je sais ce que c'est Écoute Dieu, ce qu'il faut c'est que t'assures Maintenant que t'es amoureux, t'es plus un gamin, t'es un homme Alors faut que t'en aies l'air Les filles veulent ça D'accord, mais comment on a l'air d'un homme ? Bah... Pépé dit qu'on a l'air d'un homme quand on a du poil au menton Tu parles ? Alors c'est pas demain à la veille ? Patate, j'ai dit l'air Écoute, Pépé m'a confié un truc de quand il était jeune Tu te colles là un sparadrap et les filles pensent que tu t'es coupée en te rasant Ça marche à tous les coups, je te jure Christian, il avait besoin d'être pris en main Sûr et certain L'amour, c'était nouveau pour lui Mais j'étais à ses côtés pour l'épauler Seulement voilà, on peut pas tout prévoir Bon, t'as bien compris ce que tu dois dire ? Ouais, tu me prends pour une bille ou quoi ? Qu'est-ce que tu t'es fait là ? Hein ? Où ça ? Bah sur la joue Oh ça ? Sérieux ? Je me suis coupée ce matin en me rasant Oh bah mince alors ! Hé les gars, venez voir, Christian il s'est coupé ce matin en se rasant C'est vrai Christian ? Tu te rases déjà ? Bah oui, qu'est-ce que tu veux on vieillit et les petites cordes commencent Dis donc Christian, ton rasoir il est de quelle marque ? Bah c'est euh... Un rase... un rase... Un rase plus, c'est pas ce que tu m'as dit ? Un rase plus ? Ouais ouais c'est ça, un rase plus Je vois un rase plus comme celui de mon père Mais dis-moi... Comment t'as fait pour te couper avec un rasoir électrique hein ? Pauvre Christian Il était loin de se douter des douleurs du grand amour Heureusement, il m'avait comme copain J'étais déjà passé par là, moi je pouvais l'aider Écoute vieux, faut pas te laisser aller Je te le dis, la seule façon de sortir de l'impasse C'est de se déclarer direct, comme ça Ouais facile à dire Même toi tu es jamais arrivé avec Christian Crétin, c'est de toi qu'on parle, pas de moi, ça a rien à voir D'accord Mais je lui déclare quoi ? Bah la vérité quoi, que tu l'aimes comme un fou Quelle est ton bouton d'or, ta perle d'Asie, ton lotus des rizières Hé, ça c'est de chêne, Caprice elle, elle vient d'Afrique Et alors ? La monde a rien à voir avec la géographie, banane De toute façon, je trouverai jamais les mots Je trouverai jamais Je suis nulle, je suis complètement nulle pour ça, je t'assure Bon, bah alors tu dis rien Tu lui donnes quelque chose pour lui prouver ton amour Justement, je voulais lui donner ça Pour qu'elle danse à moi entre deux courses Ouais, ouais, évidemment Ouais, bah j'y arrive pas Tu la connais, elle arrête pas de courir Tu te décourages trop vite vieux, il faut insister J'y arrive pas, je te dis Bien, la voilà Allez, vas-y, vas-y Laisse pas tomber vieux, elle va repasser, accroche-toi Hé, Caprice ! Où est Christian ? Ah bah, je voulais... Je t'écoute Tiens, regarde C'est une très belle photo, Christian, garde-la précieusement Oh, c'est trop ! Il n'y crois pas ! Je suis malheureux ! Allez, Christian, tu vas tout de même pas te laisser abattre si facilement À toi, ça va ! Je te l'avais dit qu'après sa force de courir à la bouche ouverte, tu finiras par avaler n'importe quoi Bah tu vois, elle a fini par l'avoir ta photo En puzzle, d'accord, mais... Non, ajoute pas, hein ! C'est toi que je transforme en puzzle ! Pauvre Christian Vraiment, les filles, c'est pas son truc Mais...je le reconnais, ouais, j'aurais pas dû me moquer de lui Du coup, j'ai voulu me racheter Mon Thomas, elle est venue, comment t'en fais ? Fastache ! Je lui ai téléphoné en me faisant passer pour le prof de gym et en lui disant que le directeur d'un club d'athlétisme l'avait remarqué T'es fortiche à toi, alors ! Bon, bah t'y vas ? Hé ! Pousse pas, enfant ! Sois un homme, quoi ! Ou alors c'est pas la peine quand je mets des carcasses ! Écoute, je suis désolé ! Mais j'arrive pas, voilà ! J'ai pas ton expérience, moi ! Oh ! Vla Tchène ! Hé ! J'ai une idée ! Tu fais ta déclaration à Tchène et moi j'écoute comment tu t'y prends ! Comment je m'y prends ? Pourquoi moi ? Ça va pas à la tête, non ? Oh ! Bonjour Cédric ! Euh... Bonjour Tchène ! Je... Allez, allez ! Tu tombes bien parce que... Il y avait longtemps, je me demandais ce que tu faisais Oh ! C'est à cause de Christian, il a un problème ! Un problème d'homme si tu vois ce que je veux dire ! Alors je m'occupe de lui ! C'est très gentil ça, d'aider un ami, mais qu'est-ce que tu voulais me dire ? Oh... Ben justement, je voulais dire que... Enfin je... Enfin... Ben c'est Christian, il est amoureux de Caprice, mais il ose pas lui dire ! Et il est malheureux ! Tu voudrais pas... Enfin, qu'est-ce que... Mais bien sûr, Cédric, pas de problème ! Non, c'est pas vrai ! C'est Cédric qui a tout inventé ! Le prof de gym, le rendez-vous doux ! Cédric ! Comment peux-tu faire une chose pareille à ton meilleur ami ? C'est une honte ! Oh ! Alors le prof de gym, c'était toi ! Oh ! Ben c'est pas drôle du tout ! Tu t'es dégonflé, hein ? Espèce de traître ! C'est toi le traître et je vais te... Fonère ! T'es con de flaminer ! Ben c'est ça, ça le bruit ! Capteur faillant ! Ça a chauffé ! Christian et moi, on s'est expliqué d'homme à homme. C'était dingue, deux potes comme nous ! Eh ben... On est nuls, hein, Cédric ? Tu veux que je te dise ? Tout ça, c'est à cause des filles. Ouais, je sais pas toi, mais moi, je suis pas prête de me laisser reprendre. Les filles sont bien trop compliquées. D'abord, Caprice a le cours trop vite pour moi, et puis ensuite... Ouais, il a pas tort, Christian. C'est dur d'être amoureux quand on a huit ans. Heureusement que j'ai de la chance. Moi, au moins, c'est pas comme Christian. Je suis vraiment sûre que Tchelle est amoureuse de moi. J'en suis sûre parce que sinon, elle se fâcherait pas quand je la déçois. Et heureusement que j'en suis sûre parce que sinon... Tout de même, quelle vie on mène quand on a huit ans. Sous-titrage ST' 501 Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin ? Quelle vie on mène tout de même quand on a huit ans ? Quel réveillon ! Quand je relirai mon journal plus tard, je suis sûre que ce sera mon plus chouette souvenir avec Tchelle. Après le jour de notre mariage, bien sûr. Et c'était pas parti pour ça. Puisque je te dis que j'ai pas la tête à jouer. Tu vas me lâcher les baskets, oui ? Mouais, je pige. Monsieur, Cédric a encore un problème avec Tchelle. J'ai parlé de Tchelle, moi ! Alors tu dégages ! Ouais ! On se calme ! Après toute ta raison. N'empêche que... J'ai dit du vent ! Pauvre Christian, c'était pas sa faute. L'amour, c'est pas son truc. Alors il pouvait pas comprendre, bien sûr. D'ailleurs, personne pouvait comprendre. Sauf Pépé. Je sais pas comment il fait, Pépé, mais des fois, je me dis qu'il me comprend mieux que moi. Cédric, voilà des jours que tu ne manges pas. Tu es malade. Cédric, je vois bien qu'il y a quelque chose... Laisse, Marie-Rose. Cédric, je suis ton père, d'accord ? Ben ouais. Alors, tu ne dois pas avoir peur de me confier tes petits problèmes. Même si tu as fait la pire des bêtises. Ben, j'ai rien fait. J'ai pas faim, c'est tout. Fiston, mon instinct de père ne peut pas me tromper. Parle-moi d'homme à homme. Tu devrais être content, c'est bientôt Noël. Et le réveillon. Justement, je déteste les réveillons ! Je crois qu'il est temps que quelqu'un de sérieux parle aux gamins. Dis donc, on ne vous a rien demandé, avoue. Justement, beau-fils, si on m'en demandait un peu plus, on saurait peut-être un peu mieux parler aux gamins. Ah, mais on a mis mille millions, moi, je vais le... Je t'en prie, calme-toi. On parie que je sais tout, gamin. Tu voudrais bien passer le réveillon avec ta petite chinoise, c'est ça, hein ? Comment t'as deviné, pépé ? Ça, c'est secret. Mais à mon avis, tu ne devrais pas te faire tant de mauvais sens. Peut-être que ta petite chinoise, elle voudrait bien la même chose que toi, après tout. Oh, ça, j'en suis sûre. Mais elle n'ose pas en parler à ses parents. Elle est tellement timide, si délicate, tellement pudique. Gamin, les filles sont parfois surprenantes. Si ça se trouve, le téléphone va sonner et... Allô, c'est qui, à l'appareil ? Mais un faux numéro, ça arrive. Dans la vie, il faut savoir être patient, gamin. Moi, par exemple. Dis donc, Cédric, ça te plairait de passer le réveillon chez... J'ai déjà dit que je détestais les réveillons, surtout les réveillons chez Tante Martha ! Cédric, c'est pas Tante Martha, c'est Madame Liao Ping. Ça ne te ferait pas plaisir de passer le réveillon chez ton ami... Chen ? Il avait raison, pépé. Les filles sont parfois surprenantes. Chen, notre premier réveillon, c'était le rêve ! Mais alors, c'est pépé qui s'est mis à broyer du noir. Ça a commencé le jour où papa a installé le sapin de Noël. Ça dirait à quelqu'un de regarder avec moi mes vieilles photos ? Marionze ! On les a déjà regardées cent fois, papa. Et pas plus tard qu'il y a trois jours. Au moins, vous savez, votre famille... Euh... Je me renseigne sur la cuisine chinoise, pépé. Le canard laqué, c'est quelque chose. Tu vois, ma pauvre Germaine, je ne suis plus grand-chose sans toi. Mon avenir, c'est de te rejoindre quand le destin le décidera. Mon présent est dans ce vieux fauteuil et mon passé dans cette boîte à carton. Et comme ça n'intéresse personne, le mieux est encore d'aller se coucher. Bonne nuit, tout le monde. J'aurais dû m'en rappeler. Chaque Noël, c'est pareil. Il ne pense plus qu'à sa Germaine. Qu'est-ce que tu veux faire ? Il ne veut même pas venir réveillonner avec nous chez les Liaoping. Ça lui changerait les idées, mais il est tellement têtu. T'as raison, fiston. On y va ? Celle-là, c'est toi à quatre poids. Tu te souviens, Marie-Rose ? Bah oui, à force. Moi, celle que je préfère, c'est ton premier réveillon avec mémé Germaine. Tu me la remontes, pépé ? Pauvre pépé. J'étais bien placée pour comprendre sa peine. Comment imaginer un réveillon sans chêne, désormais ? Ouais, pauvre pépé. Mais malgré sa peine, il m'a donné plein de conseils. Et quand le grand jour est arrivé... Pépé ! Pépé ! Comment tu me trouves ? Formidable, gamin. T'es habillé comme un prince. Tu peux me croire, ta petite chinoise va en être épatée. Bon, eh bien... C'est l'heure d'y aller, papa. Tu es bien sûr de ne pas vouloir venir avec nous. Très idiot, j'ai bien le droit à mon Noël à moi, non ? Allez, filez-vous amuser, vous. Et toi, gamin, tâche d'être à la hauteur. Plus vite, papa, on va être en retard. Et Jen, oh, elle aime pas ça. Mais non, fiston, t'en fais pas, tu seras pile à l'heure. Papa avait raison. On est arrivés pile à l'heure. Quelle bonne idée vous avez eue. Nous n'attendions aucune occasion. Nos enfants s'entendent si bien. Félicitations, Cédric. Ton costume te va très bien. Oh, pépé m'a un peu conseillé. C'est dommage que ton pépé n'ait pas pu venir. Elle avait raison, Jen. Pauvre pépé. Je l'imaginais seul et triste devant la télé. Alors alors, prêt pour cette grande soirée de fête avec Bunny Boy et Zutu Girls ? C'est parti ! Tandis que Jen et moi, on nageait dans le bonheur. Bien sûr, si vous préférez découvert aux baguettes. Pensez-vous. Hein, fiston ? Les baguettes, ça nous fait pas peur. Pas facile, hein ? Peut-être que découvert, après tout. Attends, Cédric. Je vais te montrer. Tu vois, c'est très facile. Comme tu es drôle, Cédric. Je suis sûre que ton grand-père s'amuserait beaucoup, lui aussi, s'il était là. C'était les Zutu Girls, sous vos applaudissements. Et la fête continue. Bon, un petit casse-croûte et puis dodo. Alors, chérie ? Tu viens ? Germaine. Madame reprendra bien un peu de dinde. Merci, chérie, mais j'ai déjà trop mangé. Un doigt de ce délicieux élixir, peut-être ? Oh, chérie, j'ai déjà la tête qui tourne. Il va bientôt être au minuit. Eh bien, Cédric, tu ne m'embrasses pas, toi. Et maintenant, les cadeaux. Oh, des baguettes ! Comme ça, tu pourras t'entraîner. Oh, merci, chérie. C'est trop, il ne fallait pas... Oh, Robert, elle est magnifique. Oh, Cédric, elle est très jolie. C'est mon pépé qui m'a un peu aidé à la choisir. Comme c'est gentil, il est vraiment formidable, ton pépé. C'est vrai que j'ai de la chance d'avoir un pépé comme le mien. Ah, comme j'aurais aimé qu'il soit avec Chen et moi pour partager notre bonheur. Surtout quand on s'est mis à danser. Je n'aurais jamais cru que tu avais le cesser bien, Cédric. C'est aussi ton pépé qui t'a appris ça. Et encore merci, c'était un merveilleux réveillon. Tu sais, Cédric, je me suis beaucoup amusée. Et puis, tiens, tu feras un bisou de ma part à ton pépé. Quand même, je n'ai pas pu m'empêcher de penser toute la soirée à papa, tout seul. C'est lui qui l'a voulu. Mais c'est vrai, moi aussi, je n'ai pas pu m'en empêcher. Papa ? Quoi ? Ah, mes enfants, quel réveillon ! J'espère que vous avez eu autant de chance que moi. Sacré pépé, il me surprendra toujours. Le lendemain, j'ai essayé d'en savoir plus. Mais si, un fameux réveillon. Tu verras, tu comprendras plus tard, à condition de vivre ta vie en te faisant les meilleurs souvenirs possibles. Pour ça, pépé pouvait être tranquille. Des bons souvenirs, je m'en étais fait quelques-uns. Finalement, le plus dur, c'est de n'avoir que 8 ans et d'être obligé d'attendre toute une vie pour se faire plein de bons souvenirs. Sous-titrage ST' 501 ... Musique Bonjour Cédric Salut Cédric Alors gamins ? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans ? Certaines bulletins de notes Je me demande quelle andouille a bien pu inventer ce machin Certainement pas quelqu'un de bien en tout cas Ce qui est sûr c'est qu'à cause de lui, papa, maman, pépé et moi, on a traversé une période dramatique Du calme les enfants, du calme Pour commencer la leçon d'histoire, lequel peut me dire qui était Marc-Antoine ? C'est le grand qui s'est fait renvoyer Oui, bien sûr Cédric Mais ce n'est pas la réponse que j'attendais Je parle de Marc-Antoine dans l'Antiquité Alors, qui a une idée ? C'était un homme politique Cédric C'est exact Mais encore, qui peut m'en dire plus ? Moi, madame, je sais Ce serait pas lui qui ramenait les nouilles de Chine ? Non Cédric, toi tu parles de Marco Polo, désolé A toi Nicolas, je t'écoute C'est un homme politique romain qui fut le maître de Rome après la mort de Jules César Et qui voulut fonder le grand empire oriental avec Cléopâtre Bravo Nicolas, c'est très bien Vous pouvez tous noter ce qu'il vient de dire Et surtout toi Cédric J'en ai assez, j'ai encore un bulletin minable Et le coup de Marc-Antoine, c'était une sacrée vacherie Quand je pense que toi tu connaissais la réponse Moi je sais comment tu fais, tu triches, voilà Mais non voyons, c'est grâce à mon illustre famille Mes ancêtres ont côtoyé Louis XIV et même Napoléon III C'est tout naturel que je sois imbattable en histoire Bien sûr, ce n'est pas donné à tout le monde Pour ça, il faut être le fils de quelqu'un Pas de n'importe qui Allez, ciao Mince de masse Moi aussi j'étais le fils de quelqu'un Quelqu'un qui allait certainement vouloir regarder mon bulletin de notes Et qui n'allait vraiment pas être content Cédric, tu peux m'expliquer ça ? Tu sais, c'est pas ma faute Moi je connais rien à l'histoire Parce que notre famille, elle date pas du temps de César et de Marc-Antoine Nicolas avec ses ancêtres, il est vachement avantagé Écoute fiston, je me moquais perdument de ton copain Nicolas Fais un effort Tu crois vraiment que c'est avec des résultats pareils que tu deviendras quelqu'un ? Être le fils de quelqu'un Devenir quelqu'un Je comprenais pas Si ça voulait dire avoir de bonnes notes, j'étais fichu Prenons mon pépé par exemple Pour moi c'était quelqu'un Mais est-ce qu'il était bon élève ? Il suffisait de lui demander Dis-moi pépé, quand t'étais petit à l'école, est-ce que tu travaillais bien ? Mais je veux gamin, j'étais un élève studieux moi Mais le problème c'est que j'ai arrêté l'école très jeune pour aller travailler Pour aller travailler ? Eh oui, j'étais au Turbin dès l'âge de 8 ans C'était comme ça de mon temps C'était chouette, j'aimerais bien plus aller à l'école moi Tu dis ça ? Mais attention ! C'est une chance de faire des études, gamin C'est le moyen d'apprendre des tas de choses intéressantes qui te serviront dans ta vie future Une chance que tous les enfants n'ont pas malheureusement J'étais rassurée Mon pépé avait beau essayer de me faire croire que les études c'est sympa Lui, il n'en avait pas fait Et il était devenu quelqu'un malgré tout J'avais plus rien à craindre Malheureusement, Christian et Chen sont venus tout embrouiller Tu vois, Nicolas et mon père, ils se trompent carrément Moi, je crois que c'est mieux de travailler Oh ! Regarde, voilà Chen Il faut que je lui dise que je vais devenir quelqu'un Je crois que tu te trompes Je pense plutôt que les cancres, ils deviennent jamais personne Ah ouais, tu crois ? Et tu peux m'expliquer alors qu'ils deviennent les cancres ? Ils disparaissent ! N'importe quoi On va demander à Chen, elle sera de mon avis, tu vas voir Chen ! Mais c'est pas vrai Pas vu ? Mince de mince, c'est l'horreur Bon, on y va, tu viens Hé Cédric, t'as pas vu ce qu'il s'est passé ? Elle m'a pas vue ! Je suis en train de disparaître, moi ! Je vais réviser mes leçons, Pépé Tu me les feras réciter demain ? C'était la cata Il fallait que je me mette sérieusement au boulot Si je ne voulais pas disparaître complètement Ça y est, Pépé ? T'es prêt à m'interroger ? Je me demande ce qui te prend brusquement Alors pour commencer, dis-moi un peu qui était Jules César ? Jules César est né à Rome Il a combattu les Gaulois et s'est emparé de Bourges avant de se faire battre à Gergovie Mais il a vaincu à Alésia où il a capturé vers Saint-Gétorix Alors j'ai bon ? C'est très bien, gamin ! Pour une fois, t'auras pas zéro à ton interrogation Alors les enfants, qui peut me dire pourquoi Jules César est parti en Égypte ? Il était à la poursuite de Pompée, son pire ennemi C'est à cette occasion qu'il a dit je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu Ça aussi je le savais, mademoiselle Bravo, Cédric ! Enfoncer Nicolas et tous ses illustres ancêtres J'allais devenir quelqu'un Et mon bouton d'or n'aurait d'yeux que pour moi Tout allait pour le mieux Enfin, pour moi, parce que mon pépé, il se posait des questions Et pourquoi le gamin doit-il apprendre tout ça ? Les études, d'accord, mais là, c'est trop Mais enfin, papa, voyons J'aurais jamais dû insister pour qu'il apprenne ses leçons Maintenant, il est complètement obsédé par le travail Bonsoir, mon chéri Au fond, c'est de votre faute à force de le complexer avec ses mauvais bulletins Un problème, beau-père ? Oui, il y a un problème avec les études du gamin Oh ! Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore ? Papa trouve que les enfants apprennent trop de leçons inutiles à l'école Quelle râleur ! C'est ce qu'on appelle la culture, bon papa Jules César passe encore Mais il y a d'autres choses importantes dans la vie L'amour, l'amitié, le sport, le bricolage Vous n'êtes pas allé raconter tout ça à Cédric ? Il faut qu'il travaille Papa n'a pas forcément tort Nous devrions peut-être soutenir Cédric un peu plus Lui montrer que nous aussi, nous sommes intéressés par ce qu'il apprend Moi, je suis pas du tout d'accord À mon avis, il faut dire également que... Papa, papa, laisse-moi parler, s'il te plaît Il suffirait de lui expliquer que... Silence-vous, vous voyez bien que l'heure est grave Cédric pourra constater que nous aussi, nous aimons nous cultiver Et ce ronchon se mettra enfin dans la tête que dans la vie, il faut étudier pour devenir quelqu'un Justement, est-ce probable que... Papa, ça suffit maintenant ! Salut tout le monde ! J'y comprenais plus rien Mes parents se mettaient à travailler eux aussi Mais pourquoi ? Ils voulaient devenir quelqu'un eux aussi Mais alors jusqu'à présent, qui était-il ? J'allais pas tarder à le savoir Et bien, Cédric Mange ! Tu n'as pas faim, mon chéri ? Jules César non plus n'avait pas faim le jour où il fut assassiné par son propre fils Brutus Ah, sacré Brutus, va ! Alors, Cédric, que dis-tu de ça ? Je dis que je comprends pas ce que vous fabriquez Vous révisez mes leçons pour devenir quelqu'un, c'est ça ? Ils te soutiennent dans ton apprentissage Mais s'ils m'avaient laissé m'exprimer, ils auraient compris ce que je voulais te dire Les études, c'est utile, gamin Mais pour devenir quelqu'un, il faut vivre, tout simplement C'est vrai, ça, bébé ? C'est pas plus compliqué que ça Papa, un peu de tenue, voyons Dites donc, qu'est-ce que c'est que ces manières ? Bravo, Robert, tu t'y mets, toi aussi ? Excuse-moi, bébé Papa, maman et Pépé avaient des idées tordues Mais c'est sûr, ils étaient quelqu'un Je pouvais tirer de cette histoire un principe pour ma vie future Ne jamais réviser ses leçons en préparant un poulet Hier soir, ma mère a complètement raté son dîner Ah bon, pourquoi ? Parce qu'elle a imprimé le son Quelle drôle d'idée ! La soupe était tiède, le poulet trop poivré Les petits pois pas assez Et la tarte était complètement ratée, elle aussi Et il a dit quoi, ton papa ? Il a dit que c'était la faute de Jules César Et mon pépé était d'accord En tout cas, je crois que c'était quelqu'un, ce Jules César La vie était bien compliquée des fois En tout cas, ce que j'avais compris C'est qu'il fallait bien plus que des bonnes notes Pour devenir quelqu'un Mon pépé, il dit que c'est un ensemble de choses Comme les pièces qui forment une locomotive Je comprends pas trop ce qu'il veut dire par là Heureusement, je suis certain d'un truc Il me reste pas mal d'années devant moi pour devenir quelqu'un Il me reste pas mal d'années devant moi Il me reste pas mal d'années devant moi Bonjour, Cédric Salut, Cédric Alors, gamins ? Quelle vie on mène tout de même quand on a huit ans Les grandes personnes sont vraiment incroyables On ne sait jamais comment elles vont réagir Tiens Ça me rappelle ce jour Ce jour pour moi tellement exceptionnel Et pourtant Papa ! Papa ! Regarde ! Oui, oui, c'est bien Comment ça c'est bien ? C'est tout ce que tu trouves à dire ? C'est le meilleur bulletin que j'ai jamais eu Papa ! C'est bien, mon chéri Mais laisse ton papa tranquille, tu veux bien ? Qu'est-ce qu'il a ? Il a des ennuis à son travail Oh ! La direction de son magasin parle de mettre une partie du personnel au chômage Alors tu comprends, il est inquiet Dis, Pépé, c'est quoi le chômage ? Des jours où on n'a pas de travail Ah bon ? Et c'est grave ? Ben c'est, oui Ça veut dire que moins on a de travail, moins on a d'argent Et par les temps qui courent... Qu'est-ce qu'ils ont, les temps qui courent ? Rien de fameux, gamin Tout est devenu cher J'ai connu ça dans le temps C'est à cause de ça que j'ai dû abandonner l'école très tôt Et que je suis allé chercher du boulot Le peu que je gagnais servait à mes parents pour joindre les deux bouts Tout de même, hein ? C'était super ce qu'il avait fait, mon pépé Quitter l'école pour aller travailler Et tout ça pour aider ses parents Alors forcément, ça m'a fait réfléchir Robert, mon chéri, tu n'as rien mangé Ne prends faim Je peux rien avaler Il faut absolument que j'ai réussi à joindre un gros client C'est capital pour moi Salut mon, asseoir Ce matin-là, j'avais pris une grande décision Ce que pépé avait fait, moi aussi je devais pouvoir le faire Bon, laver les pare-brises des voitures, c'était pas grandiose Mais parfois, il faut savoir comment c'est petit Bonjour, Cédric Coucou, Cédric, tu montes ? On t'emmène ? Je... ben... Euh... oui Qu'est-ce que tu fabriques avec ce seau, Cédric ? C'est la maîtresse qui l'a demandé ? Le seau ? Oh ! Oh non ! Figure-toi que je l'avais oublié ! Ouais, c'est ça, je l'avais oublié ! Au bout de ma main ! Ça commençait mal ! Heureusement, Chen ne m'a plus posé de questions jusqu'à notre arrivée à l'école Elle est super, Chen C'est pas un seau entre nous qui pourra troubler notre amour Mais dans la cour de l'école, j'étais pas tirée d'affaires Bon, mince de mince, qu'est-ce que c'est que ça ? Une navette spatiale, banane ! Tu ferais mieux de m'aider à trouver une idée pour le planquer ! Des idées, il en manque pas, alors je lui ai tout raconté Le chômage, les temps qui courent et mon projet C'est un vrai copain, Christian Il m'a tout de suite proposé de m'aider Et à la sortie de l'école... Tu crois vraiment que... C'est tout ce qu'il faut ! La réussite est à ce près là, mon vieux ! Alors d'accord, je lance la mode, je me tire et toi à l'air de rien, t'arrives avec ton seau et ton éponge Parbrise, monsieur ! J'aurais préféré faire l'inverse Eh dis donc, qui est-ce qui récolte les sous ? D'accord... Attention, en voilà un, à toi de jouer ! Sale gamin, attendez un peu que je vous attrape ! D'accord, j'ai raté le pare-brise Mais je pouvais pas savoir qu'il avait baissé sa glace, le type ! Crème d'endouille ! Quand on sait pas, on fait pas ! Ce qui peut être susceptible, Christian Après ce coup-là, il m'a laissé tomber De toute façon, laver le pare-brise, c'était pas un bon plan Détends-toi, Robert ! J'imagine que c'est plutôt une bonne nouvelle si ton gros client a demandé que tu le rappelles Oui, mais s'il changeait d'avis ? Tu comprends, c'est absolument capital ! Au revoir, maman ! Au revoir, papa ! Dis donc, Cédric ! Tu pourrais au moins embrasser ta main... Cédric ! Qu'est-ce que tu fiches ? On va être en retard pour l'école ! Pas question d'école pour moi, mon vieux ! Je continue, moi ! Salut, je vais visiter ma clientèle ! Ta clientèle ! Oh, mince de mince, toi, alors ! Papa, tu m'entends ? Je vais faire quelques courses ! Bonjour, Monsieur Boulin ! Bonjour, Madame Dupont ! Deux baguettes, comme d'habitude ! J'espère qu'il ne m'en veut pas trop, votre petit Cédric ! Vous comprenez, il est si jeune, j'ai dû refuser ! Refuser ? Mais, mais, mais enfin, qu'est-ce que vous voulez dire ? Ben, ce matin, il m'a proposé de laver mes vitrines et... Ce matin ? Ben, il n'était pas à l'école ? Ben, c'est bien ce que je lui ai dit ! Mais j'ai pas eu le temps de finir ma phrase, il avait déjà filé chez l'épicier ! Vous comprenez, Madame Dupont... Cédric ? Pour sûr, je l'ai vu ! Même qu'il m'a proposé de laver mes vitrines ! Dites donc, on parait qu'il a fait tous les commerçants du quartier et... Et... Cédric ? Non, il n'est pas venu ce matin ! Je croyais qu'il était souffrant ! C'est pas vrai ! Je me demande ! Attendez, nous allons demander à son copain Christian ! Alors vraiment, Cédric ne t'a rien dit ! Christian, tu en es bien sûr ! Ben, voilà... Mouais... Ben, on est toujours trahis par les siens ! Christian, il suffit qu'on lui mette un peu la pression... Et crac ! Il lâche le morceau ! Papa ! Qu'est-ce que tu as encore raconté à Cédric avant hier soir ? Moi ? Ben, rien ! Réfléchis bien ! Ah oui ! Ça me revient maintenant ! Je lui ai parlé de mon jeune temps ! Comment j'ai dû quitter l'école pour aider mes parents ! Et pourquoi j'aurais pas dû ? Papa, tu me fatigues, tu sais ! Tu comprends, maintenant ? Ah 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 ! Sacré gamin ! Il m'étonnera toujours ! Ben, je pouvais pas savoir qu'il allait réagir comme ça ! Et où est-il maintenant, hein ? D'après ce que je sais, il a essayé tous les magasins de la ville ! Alors je me demande... Oh, de mon temps ! C'était la mine ou le chemin de fer ! T'as pensé à la gare ? Chérie ! Mon client ! Ça y est, j'ai rendez-vous avec lui ! Gare ! À la gare, vite ! À la gare ? Mais qu'est-ce que tu veux faire à la gare ? T'inquiète pas, je t'explique son chemin ! Allez, dépêche-toi ! Je parie qu'ils ont refusé de t'embaucher ! Mouais... Fiston, ta maman m'a tout raconté ! Je suis fier de toi ! Seulement, si tu veux vraiment nous aider, il faut que tu nous promettes de bien travailler à l'école ! Moi, je veux bien ! Mais quand je fais tout mon possible, tu regardes même pas mon bulletin ! Je... ça n'arrivera plus, je te le jure ! C'est bien les parents, ça ! Faut toujours promettre ! N'empêche, ils étaient drôlement fiers de moi ! Qu'est-ce que t'as à me regarder comme ça ? Je me demande ce que t'avais de plus que moi quand tu avais mon âge pour qu'au chemin de fer, ils t'aient engagé directement ! J'ai pas bien compris ce que m'a expliqué mon pépé ! Mais... Parait que s'ils m'ont refusé, c'est à cause des temps qui courent ! Dans le fond, j'étais bien content de retourner à l'école retrouver les copains ! Et puis plus tard, les choses se sont arrangées pour papa ! Mais pas pour moi ! A plaisir ! Ça y est, chérie ! C'est signé ! Oh, c'est bien, mon chéri ! Comment ça, bien ? Mais c'est beaucoup mieux que ça ! Le patron a parlé de m'augmenter ! C'est vraiment le contrat du siècle, tu sais ! Tiens, écoute un peu ! Français 4, Grammaire 2, Mathématiques... Mathématiques... Mais... Cédric ! L'atmosphère aurait pourtant dû être à la détente ! Oh, bah... Le savon, je vous dis pas ! Incroyable, les grands ! Jamais contents ! Je comprends pas, mon papa ! Les choses étaient pourtant redevenues comme avant ! Tout de même, quelle vie on mène quand on a 8 ans ! J'ai repris ! Tout d'ailleurs ! J'ai réveillé ! Tous-titres par Jérémyière ! Jérémyière ! Sous-titrage Société Radio-Canada